Musique Comment se termine l'affaire des Templiers ? Le procès dure 7 ans et, comme nous l'avons dit, c'est sous la torture que certains chevaliers du Temple avouent les crimes dont on les accuse. Pourtant, certains Templiers n'avouent pas. Ils disent que tout est faux et vulgaire, comme le font à Paris, à Desmarres de Sparros ou Pierre de Vatan, emprisonné auparavant à Dôme. Les procès se terminent en mars 1314. Jacques de Molay n'est plus soutenu par le pape Clément V, après quelques hésitations. Après un procès peu équitable pour tous les Templiers, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, précepteurs de l'ordre du Temple pour la Normandie, sont brûlés sur un bûcher à Paris alors qu'ils crient leur innocence. Que devient l'ordre ? Il est déjà dissous depuis deux ans à cette date. En 1312, le pape avait prononcé l'abolition de l'ordre du Temple dans tout l'Occident. Tous ces biens ont été donnés à l'autre ordre militaire, celui des hospitaliers. Quant aux autres Templiers, beaucoup sont morts en prison, soit de vieillesse, soit de mauvais traitement, soit de torture. Soit d'un peu, tout cela à la fois. Comme Gérald de Lavergne ou Raymond de Mareille de Villobois de Bourdeille, qui meurt durant le procès. Mais tous ne sont pas morts, comme Guillaume Brugas, qui est donné pour vivant en 1311, et que l'on retrouve peut-être dans le diocèse de Sainte en 1332. Certains sont condamnés à la prison perpétuelle, comme Godifrus Guionavilla. À Dôme, certains ont même laissé des graffitis qui dénoncent le pape Clément V comme destructeur du Temple. Enfin, beaucoup de Templiers sont forcés à rester dans les maisons hospitalières. Les anciennes maisons du Temple y sont donc mises à la retraite et entretenues par leurs confers hospitaliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501